Nous sommes Marie-Claude Mietkiewicz et Benoît Schneider, tous les deux universitaires et psychologues. Et depuis un certain nombre d'années, nous animons au sein de l'Université de Lorraine une équipe de recherche préoccupée des questions d'éducation familiale et des rapports intergénérationnels. Notre équipe s'inscrit par ailleurs dans un réseau de recherche en collaboration avec d'autres laboratoires en sciences humaines qui sont d'ailleurs concernés par cet ouvrage puisque nous avons fait appel à leur collaboration. Donc l'ouvrage que nous vous présentez aujourd'hui, son titre, la première partie en tout cas, s'appelle « L'enfant dans les livres », titre qui comporte une ambiguïté, une ambiguïté revendiquée puisqu'il s'agit bien de l'enfant ici tel qu'il est donné à voir dans différents types d'ouvrages, mais aussi tel qu'il va être destinataire des livres, voire l'enfant acteur de sa propre lecture. Bien, nous avons retenu deux grands axes pour les travaux qui sont inclus dans ce livre. Le premier fait porter l'analyse sur des supports écrits directement destinés aux jeunes publics. Littérature de jeunesse, dont nous en avons ici quelques-uns, mais aussi magazines destinés à des jeunes enfants. Les uns et les autres qui contribuent largement à l'appropriation du monde par les enfants et ça occupe donc toute une partie de choix dans cet ouvrage. Quels modèles de l'enfance sont présents dans les albums ou les livres qui traitent des rituels d'anniversaire ou bien des relations intergénérationnelles lorsque l'enfant est par exemple confronté à la maladie d'Alzheimer ou bien lorsqu'un membre de la fratrie est porteur d'un handicap ou bien encore lorsque la famille se construit dans le cadre d'une adoption internationale ou encore quelle modalité de la socialisation sexuée nous donne à voir ces livres pour enfants. Le second axe, lui, s'attache aux productions destinées aux adultes ou que ces adultes s'approprient. Ces adultes, ce sont les éducateurs au sens large, les membres de la famille par exemple ou encore les professionnels. Voilà, au premier, les membres de la famille. On propose des guides, des guides d'éducation familiale. Aux jeunes parents par exemple, on leur propose le salaire pour Laurence Pernod. Ou bien encore, de nombreux guides sont de nos jours destinés aux grands-parents. Les jeunes parents que l'on vient d'évoquer s'approprient aussi de nouvelles pratiques d'écriture. Les blogs sont venus relayer les journaux familiaux. Et puis, les professionnels, pour leur part aussi, leurs pratiques orientées par des textes à vocation, donc plus professionnels, mais dont les supports sont divers. On évoque par exemple les textes administratifs tels qu'ils ressortent de l'organisation des services médicaux qu'elles placent aux parents dans les services hospitaliers. Ou bien encore, l'enfant tel qu'il apparaît à travers les textes de la littérature scientifique. Voilà, c'est donc un ensemble de contributions que nous vous offrons et qui interroge en fait ces représentations de l'enfance, ces figures de l'enfance qui sont au cœur d'enjeux que nous avons voulu interroger. Représentations autour de savoirs, de pratiques, qui confrontent des disciplines variées, des institutions aussi qui s'intéressent à ces savoirs et qui les traversent en fonction de leurs finalités propres, comme aussi des catégories s'approprient ces savoirs et les structures en fonction de leurs revendications identitaires. Voilà, c'est aussi donc, vous l'avez vu, les modes de diffusion des savoirs qui nous interrogent et qui traversent les discours publics, administratifs, juridiques ou la diversité des champs professionnels.